Bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette réunion. La question de l'éducation, de l'apprentissage, évidemment c'est une question très très vaste quand on s'intéresse à l'évolution humaine parce que c'est la question dans le fond de la transmission sociale, du savoir, de la culture, aussi des normes sociales, on en parle beaucoup en ce moment. Et Thomas Romer, il y a quelques instants, vous a dit que la différence entre l'homme et l'animal n'était pas toujours facile à tracer. Vous allez voir que ce sujet en fait déborde très très largement la question de l'évolution humaine et les paléoanthropologues, les archéologues se sont évidemment intéressés à ces questions. Mais aussi, disons, au cours des 20-30 dernières années, ça a été un sujet très important pour la primatologie, l'éthologie d'ailleurs au sens plus large, et puis aussi pour les chercheurs qui s'intéressent à la psychologie évolutionnaire avec des travaux, même des travaux expérimentaux. En fait, au cours de ces derniers 20 ou 30 ans, ce qui a émergé en fait, graduellement, c'est la compréhension du fait que dans le monde animal, on a des comportements complexes, en particulier des espèces qui sont capables d'utiliser des technologies, des outils, ce qu'on croyait vraiment être le propre de l'homme. Et ces outils peuvent être assez complexes en fait, on a même des cas d'outils composés. C'est quelque chose qu'on trouve chez les grands singes, mais aussi dans d'autres groupes animaux. Ici, vous voyez à droite une corneille de Nouvelle-Calédonie, qui est une espèce qui a beaucoup intéressé les éthologistes, parce qu'elle fait des choses tout à fait remarquables. Et puis, donc, d'une façon plus large, au-delà de cette découverte des outillages et des technologies dans le monde animal, a émergé la notion qu'il y avait, dans le fond, des cultures animales. On peut mettre des guillemets autour de ce mot « culture », mais en fait, cette notion de culture animale, elle s'attache à l'idée que non seulement on a des comportements assez complexes, des outils qui peuvent être mis en œuvre par certaines espèces, mais aussi une transmission de ces comportements, d'une génération à l'autre, avec une forme de tradition qu'on observe dans certains groupes. Vous voyez, sur cette image, vous voyez en bas des orques. Les orques sont des animaux qui utilisent des techniques très particulières pour chasser leurs proies. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes d'orques qui avaient développé, innové, si je peux dire, trouvé des moyens nouveaux d'attraper des phoques, des saumons, je ne sais quoi. Et ces traditions se maintiennent localement dans des zones géographiques particulières. Alors, chez les orques, enfin, chez les cétacés en général, ça se double du fait qu'il y a des moyens de communication assez complexes apparemment entre les individus de ces groupes. Alors, évidemment, la question qui se pose immédiatement, c'est quel est le mode de transmission, dans le fond, de ces comportements ? Et est-ce que c'est un mode de transmission qui est comparable à celui que les hommes connaissent ? Parce que, pour nous, évidemment, la transmission du savoir, c'est essentiellement une question d'éducation et d'enseignement. Je vous l'ai dit, ces « traditions » se perpétuent parfois sur des longues durées et on a vu se développer notamment une archéologie des primates. Ce que vous voyez à droite sont des pierres qui sont brisées et qui viennent d'un site de la forêt de Taille, en Côte d'Ivoire, dans un site stratifié qui remonte à plus de 4 000 ans. Et pendant plus de 4 000 ans, on a un groupe de chimpanzés qui est venu dans cet endroit précis, dans la forêt, pour pratiquer le cassage de noix avec une enclume et puis un percuteur. Ce percuteur, il est parfois en pierre, parfois en bois. C'est typiquement le genre de choses qu'on voit se transmettre de façon particulière dans un certain groupe de chimpanzés plutôt que dans un autre. Et donc, on trouve les débris de ces enclumes ou de ces percuteurs stratifiés dans ce site archéologique de chimpanzés. Il y a deux façons d'interpréter cette transmission. Je dirais que la majorité des primatologues pensent que c'est une affaire d'imitation. Il n'y a pas d'enseignement chez les chimpanzés, mais simplement les petits chimpanzés grandissent dans un environnement où ils voient un certain nombre de choses se faire. Et comme eux aussi ont envie de manger des noix, un jour, ils se mettent à faire ce que leur maman faisait devant eux et ils se mettent à casser des noix avec les mêmes enclumes et les mêmes percuteurs qui sont là posés sur le sol depuis 4000 ans. Plus récemment, s'est développée un autre type d'interprétation de cette transmission. C'est traduit de l'anglais, je ne sais pas si c'est une traduction très heureuse en français, mais c'est la notion de zone de solution latente qui a été développée par un chercheur il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Claudio Teni. Et cette notion de zone de solution latente, c'est l'idée que, en fait, ces espèces animales ont un certain équipement cognitif, vivent dans un certain environnement, et dans le fond, cet environnement et leurs besoins leur créent une sorte de zone dans laquelle ils vont naturellement inventer eux-mêmes, individuellement, réinventer à chaque génération les mêmes comportements. Donc, ce n'est pas vraiment une transmission de génération en génération, c'est une sorte de réinvention par des individus qui ont un certain génome, certaines capacités, et, encore une fois, qui vivent dans un certain environnement avec certains besoins, des mêmes gestes et parfois des mêmes techniques plus ou moins complexes. Alors, évidemment, cette question de l'imitation ou de la zone de solution latente, c'est quelque chose qui s'oppose de façon assez nette, en tout cas, au premier regard, avec ce qu'on trouve dans les sociétés humaines. Et dans les sociétés humaines, heureusement, chaque génération ne doit pas réinventer la roue sous ses diverses formes et les pneumatiques qu'on peut mettre sur les voitures. Et donc, chaque individu qui naît dans une société humaine bénéficie grâce à l'éducation, eh bien, de tout le savoir, de toutes les innovations qui ont été accumulées par les générations précédentes. Cette notion de culture cumulative, elle a été promue, développée par des chercheurs comme Mike Tomasello, Boyd et Richardson dans les débuts des années 2000, fin des années 90. et la culture cumulative, c'est assez simple à comprendre. On a, à un moment donné, dans un groupe, on parle ici de groupe humain pour l'instant, une innovation comportementale où les effets d'une innovation comportementale, ça peut être un artefact, et cette innovation, elle n'est pas transmise socialement, c'est quelqu'un qui invente quelque chose. Alors, cette innovation, elle est suivie d'une transmission sociale, qui est une transmission sociale horizontale ou verticale, ou les deux à la fois, et le fait que les générations suivantes bénéficient de cette innovation va entraîner une augmentation de ce qu'on appelle en anglais fitness, c'est-à-dire, en gros, les capacités du groupe, et la culture cumulative, eh bien, c'est la répétition de ces phases 1, 2, 3, de façon continue, séquentielle, au fil du temps, et donc, c'est comme ça qu'évoluent les sociétés humaines. Alors, quand cette notion a été proposée et développée, on s'est dit, ben voilà, on est tranquille, maintenant, on sait quelle est la différence entre les cultures animales et puis les cultures humaines, jusqu'à ce qu'évidemment, des primatologues viennent avec des exemples montrant que, alors, évidemment, pas sous une forme aussi développée que dans les sociétés humaines, mais on a, dans des groupes animaux, des formes de cultures cumulatives, alors, ce sont surtout des, comment dire, des travaux expérimentaux chez les primates, notamment, qui ont montré ça, c'est-à-dire, en gros, des groupes de chimpanzés, alors, c'est dans des zoos, inventent quelque chose et puis, c'est quelque chose qui se transmet aux autres, alors, c'est en général un moyen d'obtenir plus de nourriture et ça marche très bien et les autres l'adoptent et ça se transmet au cours du temps. Et donc, on a remis une couche supplémentaire de critères sur cette culture cumulative. Plus récemment, là, vous voyez, je fais référence à un article de Messoumi et Tonton de 2018 en ajoutant des critères complémentaires pour définir cette culture cumulative proprement humaine et ce qu'on observe dans les sociétés humaines, eh bien, c'est d'abord une diversification culturelle, c'est-à-dire qu'en gros, il y a, en même temps que se produit cette accumulation d'innovation, une divergence entre les groupes humains. D'ailleurs, soit en passant, cette divergence, elle n'augmente pas toujours le fitness des groupes. Je doute que ces robes charmantes de ces jeunes femmes augmentent beaucoup leur fitness, mais c'est ce qu'on observe dans les sociétés humaines. Ensuite, il y a une transmission horizontale, c'est-à-dire qu'en gros, des groupes culturels adoptent des comportements d'autres groupes. Donc, à la transmission verticale, s'ajoute une transmission horizontale qui, dans le monde animal, n'est pas tellement observée, en tout cas, d'un groupe à l'autre. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle de l'exaptation culturelle, c'est-à-dire que quelque chose qui a été inventé pour une certaine fonction, une certaine finalité, peut être utilisé à autre chose. Et dans les sociétés humaines, on voit ça constamment se produire. L'exemple que j'ai choisi ici, c'est l'arc. Donc, l'arc, ça sert à lancer des flèches, mais on peut se servir d'un arc pour des tas d'autres choses. Et en particulier, là, vous voyez quelqu'un qui est en train d'allumer du feu avec un forêt en bois et il utilise un arc pour produire une rotation très rapide de son forêt. Et puis, dernier point qui est aussi particulier aux sociétés humaines, c'est ce qu'on appelle la construction de niches culturelles, c'est-à-dire que tout cet environnement d'innovation stimule la production de nouvelles innovations qui n'ont de sens que dans le cadre de cette niche culturelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est quoi ? C'est que si on n'avait pas inventé la voiture au début du XXe siècle, eh bien, on n'aurait probablement pas fait autant de progrès sur les roues et les pneumatiques qui sont vraiment quelque chose qui est lié à cette industrie automobile. On se demande, évidemment, comment tous ces phénomènes ont pu se mettre en place au cours de l'évolution humaine et, évidemment, on imagine qu'on part d'un modèle qui est beaucoup plus proche de ce qu'on observe chez les grands singes, je vous ai montré tout à l'heure, pour arriver aux sociétés modernes. Évidemment, répondre à cette question, c'est très difficile et vous verrez que je vais poser plus de questions qu'apporter des réponses. Une des limitations principales, c'est qu'on a accès aux comportements passés, essentiellement à travers la production matérielle et singulièrement la technologie lithique. Quand on remonte loin dans le passé, dans le fond, c'est assez peu de choses des comportements humains, mais on a dans n'importe quel site archéologique des quantités de restes d'outillages en pierre, souvent des milliers, parfois des millions. Certains sites se présentent comme ça, des accumulations incroyables de ces objets, parfois sur des kilomètres carrés. Et ces objets, une fois qu'ils sont produits, sont quasiment indestructibles, donc même avec peu de monde, mais en attendant suffisamment longtemps, on arrive à couvrir quasiment la planète d'outils en pierre taillée. Et donc, les préhistoriens, évidemment, se sont, depuis le XIXe siècle, énormément intéressés à ces outillages. Alors, d'une part, pour essayer de comprendre les technologies qui permettent, les techniques qui permettent de les produire, et puis aussi pour, alors ça paraît un peu ambitieux, mais analyser analyser le niveau, les capacités cognitives de différents hominines dans le passé et aussi définir des ensembles entre guillemets culturels. Les plus anciens outillages de pierres taillées que l'on connaisse remontent à plus de 3 millions d'années. Ils ont été découverts au Kenya, à l'ouest du lac Turkana. Alors, ce sont, vous voyez, des grosses pierres qui ont été intentionnellement brisées. C'est une découverte assez récente. Pendant longtemps, on a cru que les premiers outils de pierre ne remontaient guère au-delà de 2 millions et demi d'années. Alors, on appelle cette culture, cette industrie, vous voyez, le terme de culture, je le prononce avec hésitation, le lomé-coyen, du nom du site où on l'a trouvé. et puis on attend, alors on ne sait pas très bien qui a fabriqué ça parce qu'il y a 3 millions 3, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de représentants du genre homo, il y avait des australopithèques anciens, mais on ne peut pas complètement exclure qu'une forme de grand singe ancienne ait fabriqué ce genre de choses. Et puis, la situation se précise vers 2 millions 5 avec le développement d'une industrie qu'on appelle l'industrie oldowoyenne et cette industrie oldowoyenne, elle consiste essentiellement à tirer des éclats de galets de roches dures et ces éclats coupants vont être utilisés surtout à partir de 2 millions d'années pour, dans le fond, pratiquer de la boucherie, du charognage sur des carcasses d'animaux. Et puis, à partir de 1 million 8, on franchit une nouvelle étape avec quelque chose qu'on appelle l'acheléen et qui est beaucoup plus, qui nous parle beaucoup plus parce qu'on a des objets qui sont des objets non pas amorphes mais assez symétriques avec des types et donc, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup plus dans le fond à un outillage humain tel que nous pouvons l'imaginer. Les gens qui ont étudié toutes ces industries généralement venaient de l'archéologie. Donc, ils avaient fait des études d'histoire, d'archéologie et c'est vrai qu'ils ont eu tendance très généralement à aborder l'étude de ces industries avec un anthropomorphisme assez prononcé. C'est-à-dire qu'ils ont, dans le fond, transposé dans un passé très, très lointain des méthodes et une vision des choses qui était la vision de gens qui travaillaient sur des périodes proto-historiques ou paléolithiques récentes. Et donc, on est allé peut-être un peu fort et un peu vite pour essayer de reconnaître dans ces industries très, très anciennes quelque chose qui ressemble à cette fameuse culture cumulative dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a été quand même assez douchés ces dernières années. parce qu'on s'est rendu compte que des outillages, des éclats en tout cas de pierres qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve dans l'oldo-voyen ou l'omé-coyen, on s'est rendu compte qu'on en trouvait fabriqués par des singes capucins, des macaques, une sorte de primates, alors pas toujours, généralement pas sous une forme intentionnelle, mais de façon un petit peu accidentelle, mais toujours est-il que ça ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans certains sites archéologiques. Toute cette typologie qu'on a voulu reconnaître dans ces industries très anciennes, on s'est rendu compte aussi qu'elle était très, très influencée par les matières premières qui étaient utilisées, voire les fonctions de ces outillages, que donc on n'avait pas vraiment affaire à une typologie d'objets qui étaient transmises de génération en génération. Alors les choses changent avec l'HL1 que j'évoquais tout à l'heure, parce que là, on a affaire à la production d'objets qui sont beaucoup plus typés, ce sont des objets symétriques, et on voit dans l'HL1 une évolution, alors c'est une évolution très, très lente, l'HL1, ça dure plus d'un million d'années, on voit une évolution très, très lente qui nous fait penser qu'on a affaire vraiment au début de cette culture cumulative. Dans cet HL1 va se produire un certain nombre d'innovations, en particulier quand l'HL1 va se répandre depuis l'Afrique vers l'Eurasie, on va voir se développer quelque chose qu'on appelle le débitage levallois, ça vient du nom de la ville de la banlieue parisienne, où ces objets ont été découverts pour la première fois, et c'est un type de production d'éclats qui est assez efficace, puisque dans le fond, par une préparation de la forme du support, on arrive à prévoir de façon assez efficace la forme de cet éclat, et donc cet éclat, ça peut être un éclat ovale, ça peut être une pointe, on peut donc prédire ça, et on a longtemps considéré le levallois comme une de ces innovations de l'HL1 finale, je pense que c'est justement un cas de cette exactation culturelle que je citais tout à l'heure, comme une des caractéristiques de la culture cumulative humaine, pourquoi ? Parce que dans le fond, ces nucléus qui servent à la production d'éclats, eh bien, sont des sortes de bifaces, en fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est que le levallois, il est inclus dans le package, dans le paquet de la technologie HL1. Alors, une chose qu'on s'est posée comme question à propos du développement de ces innovations, vous voyez que la production d'éclats levallois, c'est une chaîne de gestes qui est relativement complexe, c'est le rôle du langage. Et, dans le fond, beaucoup de préhistoriens ont tiré argument de cette complexité pour dire, ben voilà, on a affaire à des groupes humains qui sont capables de transmettre une technique complexe par le langage et des collègues japonais qui étaient, bon, ils sont japonais, ont eu l'idée de tester cette chose-là et en prenant des groupes d'étudiants, alors ça se passe dans les années 90, de montrer, de faire une démonstration sans transmission verbale de la technique et puis de comparer le résultat obtenu avec un groupe à qui on enseignait vraiment ce qu'il fallait faire sous une forme de cours quasiment et le résultat, c'est que ces deux groupes en fait produisent exactement le même genre d'outils à la fin et donc on peut très très bien transmettre ce genre de technique par imitation plutôt que par un enseignement vraiment organisé. Alors je vous épargne les tableaux de chiffres qui montrent la comparaison des deux groupes. à cette époque-là on voit se transmettre, on voit se développer alors un autre caractère de cette culture cumulative complexe humaine qui est la différenciation culturelle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des entités géographiques et chronologiques dans lesquelles on va trouver des comportements bien particuliers ou des technologies bien particulières qui se transmettent localement. Alors on a ça dans le politique moyen en Europe avec les hommes de Néandertal mais on a surtout ça en Afrique à la même époque. Donc là on est entre 150 000 et 40 000 avant le présent avec vraiment des aires géographiques dans lesquelles on voit se développer des outillages très particuliers. Et puis ça va culminer au politique supérieur avec des outillages qui sont extrêmement stéréotypés surtout dans la production de pointes qui servent à fabriquer des armes de jet. Donc pour finir je voudrais vous montrer deux exemples enfin surtout un en fait de ce qu'on peut saisir dans le registre archéologique de l'apprentissage. Alors évidemment c'est quelque chose qui touche des périodes relativement récentes du paléolithique et qui nous parle pourquoi ? Parce que bon ce sont des homo sapiens alors ce sont des chasseurs-cueilleurs qui vivent une vie très différente de la nôtre mais quand même qui en même temps sont assez proches de nous du point de vue biologique, cognitif. Alors je vais vous emmener d'abord dans un site qui n'est pas très loin d'ici qui est dans l'Essonne qui s'appelle Éthiol et qui est un site qui est près de la forêt de Sénard en bord de Seine et donc ce site c'est un site qui a été laissé par des chasseurs de Rennes il y a environ 15 000 ans et sur le bord de la Seine plutôt sur le bord d'un des chenots de la Seine de l'époque on a des hommes qui sont venus camper pour chasser le Rennes de façon régulière saisonnière et à cause des inondations saisonnières de la Seine ce qu'ils ont laissé derrière eux a été recouvert et on a une sorte de fossilisation d'un instant en tout cas d'une courte période de la vie de ces gens là et on a pu en décapant des grandes surfaces on parle de centaines voire de milliers de mètres carrés on a pu mettre au jour des groupements d'outils des foyers qui permettent de reconstituer vraiment ces campements on a aussi une analyse qui a été faite assez intéressante de la circulation des objets brisés d'un groupe à un autre enfin en tout cas d'un foyer à un autre et grâce à cela on arrive vraiment à se représenter ce campement il y a 15 000 ans donc vous voyez c'est un campement qui est sur une petite pente en bord d'un chenal avec deux ce qui devait être des huttes des tentes quelque chose comme ça deux familles on a même évalué le nombre de gens qui vivaient là il y en a une qui a l'air quand même un petit peu mieux installée que l'autre et puis des foyers autour desquels il y a différentes activités une des raisons qui ont attiré les hommes dans cette région là à part les reines c'est qu'il y a pas très loin une source de silex de très très grande qualité et surtout qui se présente dans des blocs de très grande taille et donc ces gens là qui étaient vraiment des tailleurs de silex très très habiles et bien ont produit des lames de silex absolument spectaculaires il y en a qui font plus de 30 cm c'est très difficile à produire mais voilà ils savaient le faire et donc on peut grâce à ces fouilles qui récollent tout le matériel laissé par ces groupes on peut remonter les blocs de matières premières originelles et comprendre exactement comment tout ça a été produit c'est tout à fait intéressant et alors ce qu'on a découvert dans ce site d'Étiol c'est qu'il y a un foyer là ici qui est le foyer G13 autour duquel il y a eu différentes activités on est venu faire cuire on a l'impression que c'est un individu peut-être une femme de cette hutte qui est venue là faire un certain nombre de préparations et on a pu remonter des nucléus de silex comme celui que je vous ai montré à l'instant et vous voyez que il est beaucoup moins beau que celui que je vous ai montré il y a deux minutes pourquoi ? et bien parce que en fait celui ou ceux qui ont débité ce bloc de silex ne savaient pas vraiment le faire et donc ça arrive les accidents de taille mais là ce n'est pas un accident de taille c'est une accumulation d'accidents de taille qui a donné ce résultat là et donc ce qu'on voit vraiment j'allais dire quasiment à l'oeuvre c'est un ou deux probablement adolescents ou jeunes tailleurs qui ne savent pas encore vraiment taillés mais qui savent comment on fait on leur a montré ils connaissent la recette mais ils ne savent pas vraiment l'appliquer et donc ils ratent un petit peu à tous les coups et on a vraiment l'impression que c'est une zone d'apprentissage et on a des choses un peu du même ordre dans le registre de l'art paléolithique alors vous savez que dans les grottes ornées comme ici à Pêche-mer il y a une fréquentation des lieux par des enfants ou des adolescents et c'est surtout dans le domaine de la gravure sur os que l'on voit le même genre de processus d'apprentissage que ce que je vous ai montré il y a un instant avec le silex pour graver de l'os avec un petit burin en silex il faut faire preuve d'une très très grande habileté alors on étudie de façon très précise vous voyez au microscope électronique une espèce de code barre que laissent ces outils de silex on arrive à identifier un outil particulier qui a servi à faire certains traits et pas d'autres etc et ce que l'on sait parce qu'on a fait beaucoup d'expériences là-dessus c'est que en fait graver sur de l'os c'est très compliqué il faut faire preuve d'une grande habileté d'une grande souplesse dans le geste et surtout maîtriser très très bien l'angle d'attaque de l'os avec ce petit burin de silex et on a comme avec le silex et bien des ratés des gens qui manifestement ne maîtrisent pas le geste comme ceux qui ont produit cette gravure de reine magnifique que je vous ai montré il y a un instant et ce qui est vraiment intéressant c'est de voir où est-ce qu'on trouve ces ratés alors dans le dans le magdalenien c'est-à-dire cette époque à laquelle vivaient les gens d'Étiol on trouve une production d'objets gravés et notamment des rondelles comme celle-là qui sont des rondelles sur lesquelles on trouve sur les deux faces le même animal mais pas dans la même position et quand on fait tourner très vite la rondelle on a une espèce de petit dessin animé alors on en a une en particulier très célèbre on voit un mammouth qui cligne de l'œil quand on fait tourner la rondelle il y a des gens qui ont inventé ça au XIXe siècle qui ont cru avoir inventé quelque chose de nouveau et alors évidemment c'est pas simple à faire parce qu'il faut être capable de reproduire le même animal exactement dans la même position sur les deux faces de la rondelle et ces rondelles elles sont taillées dans des des homoplates comme celle-là des homoplates de rennes et on a des déchets de ces de ces rondelles et bien on trouve sur ces homoplates de rennes des traits gravés qui sont des traits gravés qui montrent toutes ces maladresses que je décrivais tout à l'heure c'est-à-dire qu'à côté de l'artisan de l'artiste qui était capable avec une grande maîtrise de produire ces objets et bien il y avait quelqu'un qui récupérait le déchet et qui essayait de faire pareil voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie 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 Sous-titrage FR ?